Je voudrais continuer sur l'homme et la femme dans le plan de Dieu et de remercier le Seigneur qui nous permet de comprendre l'origine du mal. Car il faut savoir que la mort et le mal n'ont pas toujours régné sur cette terre, en tout cas pas au commencement. Parce que ce que nous souffrons et parce que ce que nous vivons dans cette destinée mortelle, Dieu ne l'avait pas inscrit au commencement. Et je voudrais ce soir aborder ce chapitre, les conséquences de la chute de l'humanité. Et la première des conséquences, bien entendu, c'est celle que vous et moi nous pouvons vérifier et devant laquelle il n'y a pas d'incrédule, devant laquelle aucun parti politique, aucune philosophie, idéologie, humaniste laïque ne peut contester, c'est la mort. Maintenant, chacun portera la réponse à la mort. Mais la Bible est claire. L'homme et la femme ayant consommé le péché, l'irruption de la mort spirituelle, morale et physique était inévitable, puisque Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Conséquences inéluctables et inévitables. Le péché de l'humanité, notre péché. Le péché de l'humanité, notre péché. Il est question de notre échec. Il est question de notre faillite, de notre désobéissance, de notre orgueil, de notre rébellion. Le péché de l'humanité a introduit l'ennemi de Dieu dans le monde de Dieu. Satan va faire son entrée sur la terre des hommes par la porte de la désobéissance de l'humanité. Comme lui-même s'est rébellé contre Dieu, de même, il entraîne l'humanité à se rébeller contre le saint créateur, le juste juge. Dans Romains, au chapitre 5, verset 12, l'apôtre Paul rappelle ceci. « C'est pourquoi de même que par un seul humain, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort a passé sur tous les humains parce que tous ont péché. » « N'en voulez pas à Adam et Ève parce que personne ici n'aurait fait mieux qu'eux. » « Ne faites pas un procès à Adam et Ève parce que non seulement nous avons hérité de leur nature pécheresse, mais vous et moi, nous sommes actifs dans le péché. » Donc, nous sommes responsables de l'héritage que nous avons reçu, mais nous sommes aussi responsables de la grâce que Dieu nous accorde afin de faire échec à cet héritage et de dire que le péché ne passera pas par moi. En tout cas, si je pêche, je ne veux pas rester dans une attitude de péché et je ne veux pas que le péché passe par moi. La mort s'est insinuée dans tous les domaines de la vie humaine et dans tous les domaines, je dirais même, de la création. Ainsi, la souffrance qui anticipe la mort, puisque vous et moi nous souffrons, nous savons que cette souffrance nous conduit inexorablement vers la tombe, va marquer le processus de la vie dès la naissance de chaque être humain. Nous naissons pour souffrir en vue de mourir. Dieu dit à Adam que le sol qui jusqu'alors produisait du fruit en abondance, et je dirais sans trop forcer, n'en donnera désormais qu'au prix d'un dur travail à la sueur de ton front. De même, la femme qui est enfantée avec joie, va connaître les douleurs qui vont accompagner l'enfantement. Et je dirais que ces douleurs de l'enfantement ne s'arrêtent pas à l'accouchement. Petit, petit souci, grand, grand souci, combien de mères et de pères souffrent même après des années après l'accouchement. La vie va continuer après la chute, mais la mort va en faire une lutte incessante. Dans Genèse chapitre 3, verset 11, nous comprenons que Dieu va d'abord s'adresser à Adam. Et il faut bien comprendre pourquoi Dieu s'adresse à Adam 1er. Et l'Éternel, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Cette interpellation première de Dieu concernant Adam ne signifie en aucun cas que la femme était sous l'autorité de l'homme. Car Dieu va demander personnellement des comptes à la femme. Ni que la femme est appelée à accepter un quelconque rôle de direction revenant à l'homme. La femme est tout aussi responsable que l'homme avant la chute de la direction qu'elle allait prendre vis-à-vis de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu, Ève comme Adam, la femme comme l'homme avait la capacité et la responsabilité personnelle de diriger sa vie dans l'obéissance absolue à la parole de Dieu. La femme que Dieu créa ne souffrait d'aucun handicap, d'aucune faiblesse, d'aucune déficience ou infériorité spirituelle, morale et psychologique. Nous sommes toujours avant la chute de l'humanité. L'œuvre que Dieu fait en créant l'homme à son image et à sa ressemblance et en bâtissant une femme à partir de l'homme, ayant elle-même aussi l'image et la ressemblance de Dieu, c'est dans la perfection que Dieu fait ces choses-là. Cette interpellation première de Dieu concernant Adam ne signifie en aucun cas qu'Adam fut premier-né parce que premier-créé. Là aussi, on entend des choses bizarres et étranges. La notion de premier-né ne viendra que par la loi. Mais ici, il est hors de question d'insinuer parce qu'Adam est créé premier qu'il est premier-né. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas né, il est créé. Le seul à qui on n'a pas coupé le cordon ombilical, c'est bien Adam et Ève par extension. Et qu'à cause de toutes ces raisons, il devait être le premier à entendre qu'il mourra. Non, non. Adam a très bien compris que si Dieu s'adressait à lui en premier, c'était parce que lui en premier avait reçu de la bouche même de Dieu cette interdiction. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu ne s'adresse pas non plus à Adam en premier parce qu'Adam serait le représentant de Ève ou parce qu'il serait responsable d'Ève ou parce qu'il serait le prêtre, le sacrificateur en faveur de Ève ou médiateur au nom du couple. Non, non. Tous les deux se sont cachés de Dieu. Mais lorsque la Bible parle d'Adam, lorsqu'Adam s'exprime, c'est bien Adam qui parle de lui-même. Dans Genèse 3.10, Adam dit « J'ai entendu ta voix » et non pas « Nous avons entendu ta voix ». « J'ai entendu ta voix ». Adam se sent coupable et responsable. Lui le premier. « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché ». Après leur péché, Adam et Ève ont donc pris conscience de leur nudité. Mais Dieu va exclure Ève dans un premier temps. Genèse 3.11, l'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? » Et là, il s'adresse à l'homme. L'interdiction formelle de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était faite en premier à Adam. Et Ève n'était pas encore quand Dieu a dit cela à Adam. Et Ève l'apprendra d'Adam. Mais Adam l'a reçu quand même de Dieu. Il est alors normal que Dieu interpelle Adam en premier et qu'il ne lui pose aucune question au sujet d'Ève. Son tour viendra où elle aura à répondre en personne responsable de sa propre conduite. Dans Genèse 3.12, il est écrit ceci. Ça, c'est la défense de l'homme. L'homme répond pour sa défense. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai vengé. Elle est bonne, celle-là. Ici, Adam accuse la femme et en accusant la femme, il accuse Dieu, la femme que tu m'as donnée. Les hommes sont toujours innocents. Les hommes tombent toujours des nus. C'est jamais eux. Jamais. C'est la faute à la femme, c'est la faute aux enfants, c'est la faute à la société, au patron, à l'État. Adam les accuse tous les deux. C'est quand même fort. Il accuse sa femme et il accuse Dieu. Et pour se disculper, Adam rejette la faute sur sa femme. Pas moi. J'en ai mangé. Pas ma faute. J'en ai pris. Pas moi le premier. Au lieu de reconnaître directement son péché, il présente une tendancieuse version de la tentation dont ils rendent finalement Ève et Dieu responsables de sa faute. Seigneur, Dieu devait savoir ce que tu faisais lorsque tu me donnais la femme. Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a donné la femme à Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne pouvait accepter cette lâche dérobade. Trop facile. Et c'est à Adam seul que fut signifiée la sentence de mort qui allait frapper le couple humain. Genèse 3.19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà l'origine de la mort. Notre désobéissance nous a coupés de la source de la vie. L'homme meurt spirituellement alors il s'invente des dieux il se prend même pour Dieu un Dieu bien triste bien lamentable bien égoïste bien cruel il s'invente des philosophies des idéologies des dérives sectaires religieuses des pratiques superstitieuses il va creuser les sillons de la tradition il va se revêtir de religiosité pour se donner le change mais on ne trompe pas Dieu on ne trompe pas l'Esprit Saint de Dieu nous allons nous tourner vers la femme Genèse chapitre 3 verset 13 alors l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? la femme répondit le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé donc là Dieu se tourne ensuite vers Ève et lui demande de s'expliquer personnellement sur sa responsabilité dans la chute de l'humanité et Ève admet sans hésitation qu'elle a été séduite par le serpent elle ne se disculpe pas elle ne dit pas c'est la faute au serpent certes elle ne dit pas c'est la faute à mon mari qui était à côté de moi qui n'a rien dit qui ne m'a pas protégé elle ne dit pas c'est la faute à Dieu qui a créé le serpent qui a créé l'homme elle ne dit rien de tout cela elle n'accuse ni Adam et encore moins Dieu elle fait face de son acte de façon responsable Genèse 3 verset 16 Dieu dit à la femme je rendrai tes grossesses pénibles c'est avec peine que tu accoucheras tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi alors lorsqu'on relit ce texte de Genèse chapitre 3 verset 14 on voit que les jugements qui touchent le serpent verset 14 et l'homme au verset 17 commencent par puisque tu as fait cela pour le serpent et parce que tu as écouté la voix de ta femme pour l'homme mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de la femme parce que la femme a avoué spontanément avoir été séduite ou induite en erreur par le serpent alors Dieu en reste là elle reconnaît qu'elle a été induite en erreur par le serpent elle reconnaît qu'elle a été séduite par le serpent mais elle n'accuse pas le serpent elle n'accuse pas Dieu qui a créé le serpent elle n'accuse pas Adam qui ne s'est pas interposé entre le serpent et elle et la douleur qui va désormais l'accompagner dans sa chair est la conséquence de ce bouleversement de son cadre de vie provoqué par l'intrusion du péché et avec le péché la mort désormais ce qui se faisait dans la joie ce qui se faisait dans la paix ce qui se faisait sans souffrance va se faire avec souffrance et va porter le germe de la mort aucune malédiction n'est prononcée sur la femme il y a bien une relation de cause à effet entre son péché et le châtiment puisqu'il est parlé de souffrance dans les grossesses mais la femme n'est pas maudite comme c'est le cas du serpent et comme c'est le cas du sol pour l'homme et remarquez que Dieu ne nous maudit pas Dieu ne maudit ni Adam ni Ève mais Dieu maudit le serpent et Dieu maudit le sol mais Dieu ne nous maudit pas parce que Dieu dans son amour a des projets de bénédiction et que la malédiction reposera sur Satan et qu'il en paiera les conséquences pour l'éternité mais Dieu ne nous a pas maudit et c'est faux de dire et d'entendre sur cette terre mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je sois maudit ainsi c'est faux Dieu ne nous a pas maudit Dieu ne nous a pas destiné au mal Dieu a brisé la malédiction et déjà là Dieu brise la malédiction il ne veut pas il ne nous touche pas par la malédiction Dieu déjà nous préserve de la malédiction Dieu ne reproche pas à Ève d'avoir usurpé l'autorité d'Adam Dieu ne reproche pas à Ève d'avoir usurpé l'autorité d'Adam elle n'est pas accusée par Dieu d'insoumission à l'homme montrez-le-moi Dieu ne l'accuse pas de s'être approprié un pouvoir appartenu au seul Adam en sa qualité d'homme ou de premier-né ce n'est pas écrit dans Genèse chapitre 3 la femme à cause de sa fonction d'enfantement aspirera intensément qu'à réaliser cette union en une seule chair c'est pourquoi l'homme quittera donc son père et sa mère et s'attachera à sa femme ils deviendront une seule chair et la femme aspire à cette union qui caractérise le couple et la famille avant la chute et c'est pour ça que ces désirs se portent vers son mari vers son homme pour perpétuer cette intimité qu'ils avaient connue dans le jardin d'Éden l'intimité d'Adam et Ève était une intimité noble une intimité heureuse une intimité pure une intimité vraie une intimité authentique une intimité équilibrée et responsable ils étaient alors réciproquement attirés l'un vers l'autre mais cette relation d'amour réciproque si naturellement pure n'existe plus et au lieu de répondre au désir de sa femme et de créer un climat de support mutuel propre à l'épanouissement du couple et de la famille l'homme va dominer sur sa femme Genèse chapitre 3 verset 16 il est écrit ceci il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi et ça c'est grave parce que ça va entraîner une déformation du plan originel de Dieu et ça va entraîner une fracture entre l'homme et la femme tellement grave tellement profonde que l'on va arriver à des mouvements de libération féministe parce que les femmes en ont marre et assez d'être dominées par l'homme la révolution contre l'autorité va conduire aussi à la révolution dans la lutte des classes entre les nobles les riches et les pauvres mais aussi dans la lutte entre les sexes hommes et femmes et leur rupture avec Dieu va entraîner pour Adam et Ève un environnement qui va être marqué par la réalité de la mort non seulement il y a une mort spirituelle mais il y a aussi une mort morale l'homme se met à dominer ce qui n'existait pas auparavant il y a trop de machos sur cette terre de petits coques qui se dressent sur les argots pour dominer leur épouse je ne vais pas employer un autre mot leur épouse alors que tous deux étaient soumis à Dieu l'homme et la femme qui seuls avaient autorité sur leur vie respective le seul qui avait autorité sur Adam et Ève c'était Dieu l'autorité sur Adam Dieu l'autorité sur Ève Dieu et pas l'autorité de l'homme sur la femme l'autorité de Dieu par contre l'homme et la femme avaient autorité sur les choses et sur les êtres dominés ensemble sur la création c'est bien ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2 alors qu'ils étaient sous l'autorité de Dieu qui seuls avaient autorité sur leur vie respective Adam et Ève l'homme et la femme ont affaire maintenant à de nouveaux maîtres Dieu était la source la source première de leur vie la source première de cette vie spirituelle de cette vie morale de cette vie physique et matérielle source de toute bénédiction mais comme l'homme et la femme ont rejeté l'autorité de Dieu par leur rébellion ils vont être assujettis aux sources secondaires de leur existence Adam et Ève deviennent assujettis dominés à ce dont ils avaient été tirés respectivement Adam est dominé par le sol et Ève est dominée par Adam Adam sera esclave de son travail qui va envahir toute sa vie et l'existence d'Ève va se dérouler sous la domination de cet esclave qui est devenu l'homme esclave du travail esclave de l'argent arbeite 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 travail travail la femme soupire après un compagnon et elle trouve un maître elle soupire après un amoureux romantique épris de poésie et elle trouve un seigneur elle soupire après un époux et elle se trouve sous un dominateur la chute a engendré un double mal la souffrance de la femme dans le travail et le travail de l'homme dans la souffrance et ça c'est le résultat de l'oeuvre de Satan l'homme est maintenant le dominateur de la femme comme la terre est la dominatrice de l'homme le sol qui avant la chute était assujetti soumis à l'homme l'homme qui dominait la terre l'homme qui maîtrisait la terre maintenant les rôles vont s'inverser et c'est le sol qui va absorber l'homme son domaine le jardin luxuriant d'Eden va devenir son cimetière va devenir sa tombe la terre va s'ouvrir pour l'engloutir ainsi il est juste de considérer la domination de la femme par l'homme au même titre que la mort elles sont contraires au dessein originel de Dieu dans la création Dieu n'a jamais voulu la mort et Dieu n'a jamais voulu que l'homme domine sur la femme c'est le résultat du péché de l'humanité Dieu reconnaît leur réalité inévitable à cause de la malédiction liée à la désobéissance il ne les prend pas à son compte Dieu ne dit pas c'est ce que j'ai voulu parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu au commencement il n'a pas voulu notre mort il n'a pas voulu la domination de la terre sur l'homme et de l'homme sur la femme pour lui ces choses sont étrangères à son dessein premier pas plus que le tu mourras et il dominera sur toi ne doit être regardé comme l'expression de la volonté de Dieu Dieu n'a voulu ni l'un ni l'autre et la déclaration reconnaît l'inévitable désastre qui résulte de notre propre péché ce péché de l'homme contre lequel Dieu avait pourtant mis en garde Adam le jour où tu en mangeras tu mourras on ne sait pas les conséquences on ne sait pas les conséquences que cela peut avoir lorsqu'on met le doigt sur la flamme la destruction du derme de l'épiderme et de tout ce que cela peut engendrer on ne sait pas les conséquences que cela peut avoir lorsqu'on est dans l'addiction de l'alcool ou de la drogue toutes les conséquences dévastatrices que cela peut avoir dans le cerveau sur le foie les conséquences dévastatrices de l'orgueil de toujours vouloir avoir le dernier mot les conséquences dévastatrices de la calomnie de la médisance la langue la chute n'a pas eu pour effet de détériorer une relation hiérarchique l'homme premier la femme en second préexistant dans le mariage non la chute a instauré cette hiérarchie l'homme dessus la femme en dessous il est le produit de la chute la chute a déclenché la domination masculine qui est en soi un élément de la malédiction la domination masculine est annoncée dans la Bible comme le résultat de l'oeuvre de Satan dans la chute et non comme correspondant à l'intention divine étant le résultat donc de la chute la domination de la femme par l'homme est d'origine satanique au même titre que la mort alors il n'est pas étonnant que ça devait mal tourner un jour ou l'autre parce que les hommes peuvent se révolter contre la tyrannie mais les femmes peuvent aussi se révolter contre la tyrannie des hommes de même les conséquences de la chute ne sont pas seulement une modification du rapport entre l'homme et le sol qui d'agréable ce sol va devenir pénible mais il y a beaucoup plus grave que cela c'est la mort qui est l'élément majeur de la malédiction mort dans notre relation à Dieu mort spirituelle mort dans notre relation à nous-mêmes mort morale mort dans notre relation aux autres compétition et si la chute n'avait entraîné qu'une détérioration du rapport harmonieux existant auparavant Dieu aurait dit à Adam le jour où tu mangeras du fruit ta femme commencera à défier ton autorité mais ce n'est pas ce que Dieu dit parce que ça n'existait pas cette supériorité d'Adam sur elle n'existait pas Dieu dit simplement le jour où tu mangeras tu en mangeras tu mourras l'avertissement de Dieu allait beaucoup plus loin que la détérioration des relations humaines si Dieu interdit Adam de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme pour elle de toute façon ce n'était pas simplement pour éviter une détérioration des relations mais c'était surtout pour éviter la mort destruction même de la vie en fait le péché consommé la terrible sentence tombe sur Adam Genèse 3.19 car tu es poussière et tu retourneras à la poussière son trône la terre sur laquelle il avait commencé à régner est devenue sa tombe et tout au long de son cheminement vers cette tombe l'homme va être assailli par toutes sortes de souffrances maladies épidémies combien d'hommes et de femmes ont péri dans ce pays à cause de la peste noire annonciatrice de la mort qui va engloutir l'homme et l'humanité inexorablement parce que même en temps de paix on meurt même en temps de paix on meurt et aucun pays n'est neutre face à la mort parce que même en Suisse il y a des tombes et des cimetières il y a deux choses qui ne vous oublient pas sur cette terre deux choses qui ne vous oublieront jamais sur cette terre les impôts et la mort l'environnement de l'homme est maudit sa vie ruinée c'est un désastre total vous vous rendez compte que j'ai mis au monde des enfants qui vont mourir qui ici bâtirait construirait sculpteraient peindraient une oeuvre pour la destruction il faut être fou Dieu n'a jamais voulu cela si nous pouvions comprendre cela à un seul instant nous verrions la tristesse du Saint-Esprit le drame de la souffrance de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés la nécessité de ce sacrifice parfait à la croix et comprendre l'amour de ce Père qui n'a jamais voulu nous perdre et qui n'a jamais ne nous a jamais maudit mais a détourné cette malédiction sur le serpent et sur le sol parce qu'il savait que quelqu'un allait venir pour prendre notre malédiction car maudit est quiconque est pendu au bois et Jésus crucifié a pris notre malédiction et quand on chante dans un cantique cette croix bénie je ne chante pas la croix bénie c'est la croix de la malédiction la croix est un objet de malédiction et Christ a pris sur la croix notre malédiction il a été maudit et s'il y a une bénédiction elle ne se trouve pas à la croix elle se trouve dans le Christ crucifié ressuscité ma bénédiction elle est là ce qui sauve c'est Christ ce n'est pas l'objet c'est celui qui a donné sa vie et la seule lueur d'espoir la seule lueur d'espoir que nous trouvons dans ce tableau si sombre dans Genèse chapitre 3 devinez d'où elle peut venir cette lueur d'espoir d'Adam non on est cuit nous les hommes on est fini Genèse 3.15 la lueur d'espoir concerne la femme elle concerne la femme Genèse 3.15 je mettrai inimitié entre toi le serpent et la femme entre ta descendance serpent et la descendance de la femme la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi descendance du serpent tu écraseras le talon en Adam tous meure mais Ève sera la mère de tous les vivants elle va engendrer la vie et de sa descendance viendra le sauveur et le salut de l'humanité Genèse 4.1 l'homme connut Ève sa femme elle devint enceinte et accoucha de Cain elle dit j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'éternel Genèse 4.25 et 26 Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth car dit-elle Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Cain a tué à Seth aussi naquis un fils qu'il appela du nom des Noches c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'éternel dès la première génération comme à travers toute l'histoire qui se déroulera nous voyons l'humanité divisée en deux camps d'un côté les justes et d'autre côté les injustes il n'y a que deux chemins il n'y a que deux lieux la perdition ou le paradis nous voyons que si le péché se transmet de génération en génération il comporte cependant des degrés qui au premier abord ne paraissent peut-être pas évidents mais il y a une différence marquée entre ceux qui se livrent à la puissance du péché et ceux qui se lèvent contre la puissance du péché en s'appuyant sur Dieu cette tentation satanique représente étape après étape le renversement total de la structure relationnelle que Dieu avait établie entre lui et l'humanité homme femme l'homme et la femme étaient appelés tous les deux à se soumettre à Dieu et l'homme et la femme avaient ensemble autorité sur les choses et sur les êtres ils devaient dominer la création mais tout cela a été renversé et à partir d'une créature inférieure un serpent satan conduit la femme la femme conduit l'homme ensemble ils rejettent l'autorité de Dieu et de sa parole et ils désobéissent vous vous rendez compte l'homme et la femme veulent être comme Dieu alors qu'ils étaient déjà à l'image et la ressemblance de Dieu psaume 82 verset 6 j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du Très-Haut Jean 10.34 Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et l'écriture ne peut être abolie nous sommes de l'image et de la ressemblance de Dieu nous sommes de la famille de Dieu qu'avions-nous besoin de prendre la place de Dieu puisque tout vient de lui que tout retourne à lui et que nous sommes tellement bien en lui et avec lui autrement dit la femme va écouter une créature du monde animal le serpent l'homme écoute sa femme mais aucun n'écoute Dieu Genèse 3.6 elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était avec elle je rappelle que l'homme était quand même à côté d'elle et qu'il n'a rien dit et il en mangea et c'est à ce moment précis que le péché est consommé et Jacques le dit très bien au chapitre 1er verset 13 à 15 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché parvenu à son terme engendre la mort et là c'est la mort de la vérité donc on rentre dans le mensonge c'est la mort de l'intégrité on rentre dans le vol l'éternel demande des comptes à l'homme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 3 verset 9 et l'homme est jugé par Dieu sur le fait de sa désobéissance et sur le fait d'avoir écouté sa femme plutôt que Dieu Dieu juge sur des faits tu as désobéi et tu as préféré écouter la voix de ta femme que ma voix messieurs messieurs je ne répète pas la phrase certes l'homme n'a commis sa désobéissance qu'après le serpent et la femme mais cela ne signifie nullement qu'il porte moins de responsabilité et la longueur du propos que Dieu lui adresse montre bien que sa faute est grave à l'image de sa punition Romain chapitre 5 verset 12 18 et 19 c'est pourquoi comme par un seul homme par un seul humain Adam le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché verset 18 et 19 ainsi donc comme par une seule offense désobéissance la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte de justice Christ donnant sa vie à la croix la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes qui croient bien entendu à cette justification car comme par la désobéissance d'un seul Adam d'un seul homme Adam beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul Jésus beaucoup seront rendus justes Alléluia on peut sortir on peut sortir de cette malédiction de cette condamnation plus exactement et la sentence divine touche bien entendu l'humanité puisque nous sommes poussière et nous retournons à la poussière et tous les deux l'homme et la femme donc retournent à la poussière à cause du péché d'Adam la création tout entière est maudite les minéraux les végétaux les animaux le ciel l'univers la sentence de mort qui le frappe vaudra aussi pour tous ceux qui descendent de lui dans Genèse chapitre 5 verset 1 à 3 voici le livre de la postérité d'Adam le jour où Dieu créa Adam il le fit à la ressemblance de Dieu homme et femme il les créa il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de 7 et on sait qu'Adam va mourir et qu'ainsi dans ce Genèse chapitre 5 l'un naît l'autre meurt l'autre naît l'autre meurt et ainsi de suite même les étoiles meurent même notre soleil va mourir la mort a touché l'univers tout entier le cosmos et l'idée que l'humanité peut se passer de Dieu et son penchant a affirmé sa propre volonté en rejetant Dieu sont des mots universels dans le monde entier et de génération en génération les hommes ont toujours essayé de se passer de Dieu mais bâtir comme nous l'avons entendu dans ce don spirituel bâtir une nation sans Dieu bâtir une cité sans Dieu bâtir une vie sans Dieu c'est bâtir en vain parce que déjà les fondements sont ruinés par la mort alors il y a eu des aberrations qui ont été engendrées comme l'empirisme l'empirisme pour l'empirisme ce qui compte c'est la réalité matérielle c'est ce que je vois c'est ce que je touche c'est ça la réalité alors qu'il y a un monde encore plus réel que ce monde spirituel invisible peut-être aux yeux humains mais pas à l'esprit et au coeur de l'homme éclairé il y a aussi le naturalisme qui met en avant la nature mère nature dame nature la nature est extraordinaire la nature fait des choses merveilleuses et puis il y a cette autre dérive l'hédonisme la satisfaction des désirs et des sens la recherche du plaisir et puis il y a cette terrible dérive encore après l'empirisme le naturalisme et l'hédonisme l'humanisme utopique et là tout est centré sur l'homme nous les hommes on va y arriver nous les hommes on est plus fort que tout nous les hommes on peut se passer de Dieu Dieu c'est bon pour les vieux c'est une béquille nous les hommes on va vaincre l'humanisme l'anthropocentrisme cette laïcité qui dévore nos générations et qui l'entraîne de plus en plus loin de Dieu et tout cela affecte la vie de la descendance d'Adam et Ève ce soir ce que Dieu je terminerai par là ce que Dieu désire c'est que nos vies ne soient pas anthropocentristes c'est à dire centrées sur l'homme mais cristocentriques centrés sur Christ et toute l'oeuvre que Dieu va faire à travers Christ c'est pour que nous puissions revenir à lui par Christ et que Jésus devienne l'essence le modèle l'inspirateur de notre vie la motivation de nos motivations la responsabilité de nos responsabilités l'engagement de nos paroles à travers la parole du Christ nos actes à travers les actes de Christ nos oeuvres à travers les oeuvres préparées d'avance par Christ et pour Christ car toutes les choses ont été faites par lui et pour lui ce que Dieu désire ce soir c'est que vraiment nous soyons tous centrés sur Jésus il n'y a pas de communauté chrétienne sans Christ au centre il n'existe pas de disciple de Christ sans Jésus Christ à la tête et au coeur de la vie de chacune de chacun d'entre nous notre intérêt c'est Christ je n'ai pas d'intérêt personnel en dehors de ceux de Christ je n'ai rien à défendre si ce n'est ma foi en Christ mon amour pour Christ mon engagement pour Christ nous sommes ici parce que nous avons compris que la valeur la plus élevée ce n'est pas l'argent ce n'est pas l'or ce n'est pas nos actions ce n'est pas nos biens mais c'est Christ et maintenant et pour l'éternité voilà pourquoi Dieu a tout accompli à travers Jésus Christ et c'est une aventure merveilleuse que celle de la foi en Jésus que celle de confesser le nom de Jésus et d'être baptisé plongé dans l'eau au nom du Père du Fils qui est du Saint-Esprit et par l'Esprit de Christ l'Esprit Saint d'être engagé à suivre Jésus-Christ oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant je cours vers le but qui est Christ nous avons été saisis par Christ et nous serons saisis par lui si nous demeurons fidèles à la personne de Jésus-Christ on va prier le Seigneur merci pour ces moments Seigneur où tu fais retentir et battre ton cœur par la puissance du Saint-Esprit par l'autorité de Jésus-Christ à travers ta parole cette parole qui a amené à l'existence tout ce que nous pouvons voir mais cette parole qui s'est incarnée qui est venue jusqu'à nous pour nous sauver et nous arracher de la mort du péché et nous transporter dans le royaume de ton Fils unique et bien-aimé Jésus notre Sauveur cette parole lumière qui éclaire notre sentier cette parole qui chasse nos ténèbres cette parole qui enlève notre obscurité notre obscurantisme cette parole qui enlève nos superstitions nos traditions cette parole qui enlève la religiosité l'hypocrisie cette parole qui ôte et qui met à mort à la croix notre orgueil notre suffisance notre rébellion nos calomnies nos médisances nos jugements nos préjugés nos racisme nos antisémitismes cette parole qui a tout accompli et qui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Seigneur que le Saint-Esprit ce soir met en nous un désir encore plus grand de fin de ta parole être affamé de ta parole et plus encore de toi Jésus car tu l'as incarné à la perfection une obéissance parfaite un don parfait une volonté accomplie parfaite une oeuvre parfaite alors Jésus merci de m'aider personnellement à marcher plus près de toi comme toi combien j'ai besoin de grandir en toi de mieux te connaître encore pour mieux te servir mieux t'aimer mieux comprendre la personne extraordinaire que tu es Seigneur cette terre a été maudite à cause de ma désobéissance mais sur cette terre tu es venu prendre la malédiction et me communiquer ta bénédiction le péché m'avait privé de ta gloire mais ton oeuvre m'a rendu cette gloire Seigneur Jésus sois béni et cette gloire je la vois dans la conversion je la vois dans la guérison divine je la vois dans les délivrances je la vois dans les chaînes qui tombent je la vois dans la lumière qui chasse dans les portes des prisons qui s'ouvrent ô Seigneur merci que ta gloire jaillisse encore davantage dans ce lieu dans cette ville dans ce pays et dans le monde entier partout où tes disciples fidèles animés par le Saint-Esprit et dans l'intégrité de ta parole portent ton nom avec dignité et honneur dans le nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus